Bonjour et bienvenue. Alors peut-être que tu te retrouves dans cette situation, tu ressens peut-être des mal-être, tu as du mal à faire des changements, tu te sens oppressé, tu es depuis quelques mois pas très bien. C'est parce qu'on te pousse à changer, on te pousse à lâcher tes anciens schémas et peut-être que cette vidéo va t'aider à comprendre ce qui se produit et ce qui se passe en toi. Alors tu vis peut-être des chamboulements depuis quelques temps, et c'est normal. On te pousse quelque part à agir, à faire un travail d'introspection et ces changements ne sont pas forcément que d'ordre spirituel. D'une certaine manière, on te pousse à changer les choses pour que tu puisses te libérer. Te libérer de quoi ? De tes croyances, de tes blocages, de tes perceptions. On te pousse vraiment à sortir de cette zone pour que tu puisses découvrir autre chose, découvrir que la vie sur Terre, ce n'est pas qu'une vie spirituelle, c'est aussi une vie terrestre, une vie dans laquelle tu t'incorpores, dans laquelle tu vis l'expérience humaine, dans laquelle à travers ton pouvoir de décision, tu peux choisir ou non d'évoluer et prospérer. On te demande juste d'agir en ce sens, de te sentir libre et de mettre en place les actions nécessaires pour y arriver. Et ça va peut-être passer par le fait que tu vas pouvoir changer des choses dans ta vie, quitter des gens que tu n'aimes pas, fréquenter d'autres lieux, améliorer tes conditions de travail, trouver un autre emploi, ouvrir une autre activité en secondaire à côté de ton emploi actuel. Tout ceci te pousse à agir pour que tu puisses faire ces changements et par la suite devenir autonome, libre, que ce soit énergétiquement et matériellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois honorer ta présence sur Terre, l'honorer à travers tes actions. Tu n'es pas que sur Terre pour te rechercher spirituellement. Tu es aussi là sur Terre pour accomplir des choses, t'ancrer et t'ancrer correctement dans la matière pour agir avec cette matière et vivre cette expérience avec beaucoup d'amour et de bienveillance. N'écoute pas forcément ce qu'on te dit. N'écoute pas forcément ce que je te dis. Fais juste ce que tu ressens et suis ton intuition. N'aie pas peur de changer, n'aie pas peur de sortir de sa zone de confort. N'aie pas peur d'avancer. C'est bien souvent en explorant ces parts inconnues que tu vas découvrir de nouvelles choses importantes pour ta vie. Si tu restes là à attendre qu'on vienne te sauver, tu vas pouvoir attendre longtemps. Si tu restes là à croire qu'on veut tout faire pour toi, tu vas encore devoir attendre longtemps. Le but, ce n'est pas d'agir vite, c'est d'agir petit, petit, pour avancer vers quelque chose qui te tient à cœur. C'est quelque chose qu'on te pousse à trouver, qu'on te pousse à découvrir. Mais avant ça, il faut pouvoir lâcher l'ancien. Lâcher ton ancienne conscience. Lâcher tes anciens parasites du mental. Lâcher tes anciennes croyances, tes anciennes perceptions. Tout travail demande du temps et tout changement prend du temps. Ne te demande pas si tu fais erreur, si tu sens que tu dois le faire, fais-le, c'est tout, tout simplement. Parce que là où tu honores pas ta présence sur Terre, c'est en agissant contre toi-même, contre tes perceptions, contre tes ressentis, contre ton intuition. Alors, maintenant, pour cette année, il est temps de changer. Il est temps que tu suives ton intuition, tes perceptions, ta façon de faire. Et cette année est propice en ce sens. On te pousse en ce sens, pour que tu crois en toi, que tu crois en tes perceptions. N'hésite pas à demander qu'on te guide. N'hésite pas à demander de l'aide pour qu'on t'apporte cette aide. Tu es le créateur de ton chemin. Alors, n'attends pas encore des années et des années. Agis progressivement. Si tu veux qu'un jour, il y ait un résultat. Et même si tu penses te tromper, bien au contraire, ça t'aura servi pour autre chose. Et même si tu penses échouer, bien au contraire, ça t'aura permis de grandir. Et même si tu penses ne pas être sur la bonne voie, ça t'aura permis de prendre la bonne voie. Alors ne va pas à l'encontre de ton corps. Ne va pas à l'encontre de ton intuition. Vis ta vie comme tu aimerais la vivre, en mettant pas par pas pour y arriver. Et un jour, tu verras que ces efforts te récompenseront. Et tes guides arrêteront de te souffler à l'oreille pour que tu les écoutes sans cesse pour changer. Tu te sentiras moins fatigué. Tu te sentiras bien mieux. T'auras une meilleure énergie. T'auras un esprit plus pur. Tu apprécieras beaucoup plus facilement cette vie. Et surtout, tu la vivras en pleine conscience. Et tu agiras constamment en faisant les bons choix. Tu n'es pas ici sur Terre pour souffrir. Bien au contraire, tu es ici pour vivre une vie qui te passionne et qui te crée. Et permet d'évoluer. Évoluer dans la matière pour expérimenter ce que tu as souhaité d'expérimenter. Et ce que tu souhaiteras encore d'expérimenter. Tu es un être spirituel incarné. Et pas l'inverse. Tu n'es pas un humain pour devenir un être spirituel. Donc, poursuis les tâches qui t'intéressent. Parce qu'un jour, tu vas remonter. Tu n'auras peut-être pas eu assez de temps pour tout faire. J'espère que cette vidéo te donnera l'élan d'agir et de mettre petit à petit les pas en avant pour créer ton futur que tu as toujours voulu mettre en place. A bientôt.